La pandémie de la COVID-19, ça a vraiment chamboulé nos habitudes de travail. On a tous été propulsés dans le monde du télétravail, confinés chez nous. Les employés ont découvert les avantages du travail à distance, puis les entreprises, eh bien, elles ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais là, on dirait que cette période de flottement tire à sa fin. Statistique Canada nous révèle une baisse importante du télétravail. En juin 2022, 21,5 % des heures travaillées étaient effectuées à la maison. Un an plus tard, bam, ce chiffre a chuté à 15,1 %. Le retour au bureau s'amorce. On dirait que c'est la fin d'une époque. Mais cette transition-là, elle ne se fait pas sans heures. Il y a des employés qui sont contents de retrouver leurs collègues, leurs habitudes, tandis que d'autres, ils appréhendent la fin de la flexibilité qu'ils avaient acquise. Le télétravail, ça a permis à beaucoup de monde de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Le débat sur l'avenir du travail est lancé. Est-ce que le retour au bureau, c'est un retour en arrière ? Ou bien le télétravail a-t-il transformé pour de bon notre rapport au travail ? La fête du travail, c'est le moment idéal pour réfléchir au monde du travail. Et cette année, ça prend une résonance particulière. Les employeurs, il y en a beaucoup qui encouragent le retour au bureau. Pour eux, il n'y a rien qui remplace les interactions en face-à-face pour solidifier l'esprit d'équipe et la collaboration. Le travail d'équipe, la créativité, l'innovation, ça naît souvent de ces échanges informels qu'on peut difficilement reproduire à distance. Être présent physiquement au bureau, ça permet aussi de mieux encadrer les employés, surtout les plus jeunes, et de faciliter le transfert de connaissances. Le sentiment d'appartenance à une entreprise, la culture d'entreprise, ça se construit aussi à travers des moments partagés dans un lieu commun. Il y a aussi des employeurs qui s'inquiètent de la baisse de productivité chez certains télétravailleurs. Le manque de discipline, les distractions à la maison, l'isolement, tout ça peut nuire à la concentration et à l'efficacité. Donc, pour plusieurs employeurs, le retour au bureau s'est vu comme un moyen de retrouver une certaine dynamique collective et de garantir la performance de l'entreprise. Le retour des employés au bureau, ça a des conséquences sur l'économie locale. Les centres-villes, désertés pendant la pandémie, retrouvent un peu de vie. Les restaurants, les cafés, les commerces de proximité, qui ont souffert de la fermeture des bureaux, voient leur chiffre d'affaires remonté. Le secteur de l'immobilier commercial, qui a mangé une claque avec le télétravail, reprend son souffle. La demande de location de bureaux, ça repart à la hausse, même si c'est pas encore au niveau d'avant la pandémie. Le retour au bureau a aussi un impact positif sur les transports en commun. Le métro, les autobus, les trains de banlieue, qui étaient presque vides pendant la pandémie, voient leur fréquentation augmenter petit à petit. Par contre, cette reprise économique-là, elle vient avec son lot de défis, surtout en ce qui concerne la mobilité et l'environnement. Avec le retour massif au bureau, le trafic automobile augmente beaucoup, surtout aux heures de pointe. Les bouchons de circulation, qu'on avait presque oubliés pendant la pandémie, sont de retour en force. Résultat Perte de temps et de productivité pour les travailleurs. Et puis, cette augmentation du trafic automobile, c'est pas bon pour l'environnement. Les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, augmentent avec le nombre de voitures sur les routes. Le retour au bureau, ça nous force aussi à repenser l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on continue à concentrer tous les emplois dans les centres-villes, au risque d'avoir encore plus de congestion et de pollution, ou bien est-ce qu'on devrait repenser nos modèles d'urbanisme pour encourager le télétravail et les modes de transport durables ? Le retour au bureau soulève donc des questions de société importantes, et il n'y a pas de réponse facile. Il faut trouver un équilibre entre les besoins des entreprises, les aspirations des travailleurs et les impératifs environnementaux. Le modèle hybride, une solution d'avenir, avec tous les avantages et les inconvénients du télétravail et du travail au bureau, de plus en plus d'entreprises choisissent un modèle hybride. Ce modèle flexible permet aux employés de partager leur temps de travail entre le bureau et la maison, selon leurs besoins et la nature de leur travail. Le modèle hybride a beaucoup d'avantages. Il permet de concilier travail et vie privée, de réduire le stress des déplacements et de limiter l'impact environnemental des trajets domicile-travail. Il permet également de préserver les liens sociaux et la collaboration entre collègues. La mise en place d'un modèle hybride demande une bonne organisation et une communication claire entre l'employeur et les employés. Il faut définir clairement les jours de présence obligatoires au bureau, les modalités du télétravail et les outils de communication à privilégier. Le modèle hybride semble s'imposer comme une solution d'avenir pour de nombreuses entreprises et de nombreux travailleurs. Il permet de profiter du meilleur des deux mondes, la flexibilité du télétravail et la richesse des interactions en face-à-face. Le bras de fer autour du télétravail au fédéral. Le gouvernement fédéral a récemment annoncé le retour obligatoire au bureau trois jours par semaine pour les fonctionnaires. Cette décision, entrée en vigueur le 9 septembre, a provoqué une levée de boucliers de la part des syndicats de la fonction publique. L'Alliance de la fonction publique du Canada, le principal syndicat de la fonction publique fédérale, conteste cette décision devant les tribunaux. La FPC affirme que le gouvernement n'a pas respecté ses obligations de négociation et que le retour au bureau forcé porte atteinte aux droits acquis des travailleurs. De son côté, le gouvernement défend sa décision en disant qu'elle vise à améliorer la collaboration entre les fonctionnaires, à renforcer la culture organisationnelle et à soutenir les commerces locaux. Ce bras de fer entre le gouvernement fédéral et les syndicats de la fonction publique illustre bien les tensions qui existent dans le monde du travail post-pandémie. Le télétravail, est-ce un droit ou un privilège ? Comment concilier les impératifs de l'administration publique et les aspirations des travailleurs à plus de flexibilité ? Le Québec, précurseur en matière de flexibilité ? Au Québec, la situation du télétravail dans la fonction publique est différente de celle observée au fédéral. Le gouvernement provincial n'a pas imposé de retour au bureau obligatoire pour ses employés. Le télétravail reste une option pour les fonctionnaires québécois en accord avec leur supérieur immédiat. Cette différence de traitement s'explique notamment par le poids important des syndicats dans la fonction publique québécoise. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, le SFPQ, a négocié des clauses de télétravail avantageuses pour ses membres, ce qui garantit une certaine flexibilité aux travailleurs. Le Québec se positionne ainsi comme un précurseur en matière de flexibilité au travail. Le gouvernement provincial a compris l'importance de s'adapter aux nouvelles réalités du marché du travail et aux aspirations des travailleurs à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Petit retour sur l'histoire de la fête du travail. La fête du travail, célébrée chaque année le premier lundi de septembre, c'est bien plus qu'un simple jour férié. Ses origines remontent aux luttes ouvrières du XIXe siècle pour la réduction du temps de travail et l'amélioration des conditions de travail. Au Canada, la première fête du travail a eu lieu à Toronto en 1872. À l'époque, les travailleurs canadiens devaient travailler jusqu'à 12 heures par jour, 6 jours par semaine, dans des conditions souvent difficiles et dangereuses. La fête du travail était l'occasion pour eux de se rassembler, de faire entendre leurs revendications et de célébrer leur solidarité. C'est en 1894 que la fête du travail est officiellement reconnue comme jour férié au Canada. Au fil des décennies, la fête du travail a perdu de sa connotation revendicatrice pour devenir une journée de célébration des droits des travailleurs et de la fin de l'été. La fête du travail a l'ère du travail hybride. À notre époque où le monde du travail se transforme en profondeur, la fête du travail prend une signification particulière. Le télétravail, le modèle hybride, l'automatisation, l'intelligence artificielle, tout ça change notre façon de travailler et soulève de nouvelles questions de société. Comment concilier flexibilité et sécurité d'emploi à l'ère du numérique ? Comment garantir un droit à la déconnexion et prévenir les risques de surcharge de travail ? Comment repenser la solidarité et le dialogue social dans un monde du travail de plus en plus individualisé ? La fête du travail, c'est l'occasion de réfléchir à toutes ces questions et de réaffirmer l'importance du travail dans nos sociétés. Le travail, c'est pas juste une source de revenus, c'est aussi un lieu d'épanouissement personnel, de socialisation et de contribution au bien commun. En cette fête du travail, prenons le temps de célébrer les travailleurs et de réfléchir à la vie.